Hosanna, au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna, au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna, au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons grâce pour l'occasion que tu nous donnes. Seigneur, tu nous as prêté encore le soupe de vie ce jour. Et nous sommes contents de t'appartenir. Seigneur, l'occasion est arrivée pour que nous puissions nous mettre à tes pieds. Seigneur, nous sommes à tes pieds. Nous sommes tes étudiants. Nous sommes tes serviteurs. Révèle-toi à nous ce que tu veux que nous sachions exactement. Les révélations que tu veux que nous ayons exactement. Chacun pour sa part. Selon la mesure de la foi que tu as donnée à chacun d'entre nous. Donne-nous ce soir, Seigneur, d'avoir la lumière venant de toi. Que les ténèbres s'enfuient et que ta lumière règne. Tu as dit, mais on peut périr faute de connaissances. Et Seigneur, nous voulons que tu nous enseignes, que tu nous tiennes par la main et que tu nous conduis ce soir. Que toute la gloire te revienne, Père. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Et comme toujours, nous allons commencer par quelques contifs pour nous mettre dans de bonnes conditions. Nous devons élever le Seigneur. Nous devons le célébrer avant de nous mettre à l'écouter. Donc c'est bien que nous puissions passer un moment dans la louange et dans l'adonation à notre Seigneur. Alléluia. Tu es là au cœur de nos vies et c'est ce que nous disons à chaque fois, Seigneur. Tu es là au cœur de nos vies et c'est toi qui nous fais vivre. Et chacun d'entre nous peut le dire, c'est le Seigneur qui nous fait vivre. Et ce soir, si nous pouvons le proclamer, nous pouvons le dire, ce sera vraiment avec joie. Oh, Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Tu es là au cœur de nos vies et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies et c'est toi qui nous fais vivre. Au cœur de nos vies et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies et c'est toi qui nous fais vivre. Seigneur. Tu es là au cœur de nos vies et c'est toi qui nous fais vivre. à chaque fois le mettre à sa place, lui qui est le roi, le Seigneur. Quand nous disons Jésus tu es mon Seigneur, il est à la première place. Il est au cœur de nos vies et à chaque fois nous devons le proclamer. Nous devons le crier très haut que notre Seigneur Jésus-Christ est notre Seigneur. Jésus-Christ règne sur notre vie. Oh nous te bénissons oh notre Dieu. Nous te glorifions ce soir parce que tu es oui au cœur de nos vies et c'est toi qui nous fais vivre. C'est toi qui nous conduis sur le chemin au travers du Saint-Esprit. Oui tu es venu sur cette terre. Tu nous as prouvé ton amour en mourant pour nous. Et maintenant oui par ton Esprit-Saint tu nous conduis chaque jour. Et nous te sommes infiniment reconnaissants. Oui Seigneur nous sommes reconnaissants ce soir. Oui et devant toi nous sommes Seigneur. Nous sommes devant toi pour apprendre de toi. Pour marcher sur tes pas. La Bible dit que tel tu étais ou bien tel tu as marché dans ce monde tel nous sommes. Et nous devons être. Et nous apprenons pour être comme tu as été. Comme tu as marché dans ce monde. La Bible nous a enseigné comment tu as marché. Tu as marché avec plein de gloire. Tu as marché avec plein de vérité. Tu as marché selon la volonté du Père. Tu n'as pas fait ta volonté. Mais la volonté du Père. Et tu es pour nous. Oui. Le modèle que nous devons suivre. C'est à dire. Oui. Avoir comme seule envie. Suivre le Seigneur et sa volonté. Suivre sa parole. Voilà. Alors nous allons continuer avec le deuxième quantique. Avant de passer à l'enseignement ce soir. Merci Seigneur. Pour ta présence avec nous. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus Christ. Oui. Devant toi nous sommes Seigneur. Nous répandons notre âme devant toi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est devant toi que nous sommes ce soir. Oh Seigneur. Nous nous abandonnons à toi. Que ton nom soit élevé. Oh Alléluia toi Seigneur. Pour ta présence avec toi. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit élevé. Merci Seigneur. Alléluia Seigneur. Alléluia Seigneur. Devant toi Seigneur. Devant toi Seigneur. Je répands mon âme. Je répands mon âme. Devant toi Seigneur. Mon cœur en toi, Seigneur, je réponds mon amour, oh mon Dieu, oh mon Dieu, je suis en toi. Je me confie en toi, confie-moi dans la foi de l'âme et l'internité. Alléluia, toi Signeur, surje toi devant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Je me confie en toi Sous-titrage Société Radio-Canada 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 on va à l'église, on croit en Jésus-Christ et après, bon voilà, donc il y a un flou dans la tête de beaucoup de gens, c'est pour cela que nous nous sommes dit, en parlant de ce que le Seigneur attendait de nous, ce que le Seigneur a fait pour nous d'abord, et ce que le Seigneur attendait de nous, nous l'avons dit la semaine dernière, nous ne reviendrons pas là-dessus, il attend l'amour de nous, il attend la fidélité de nous, il attend le sacrifice ou bien la sanctification, la mise à part de notre part, et il attend que nous puissions le servir, et tout cela, pourquoi? C'est pour que, un jour, le Seigneur puisse venir enlever son épouse, alors, il est important que chacun d'entre nous puisse bien comprendre cela, c'est vrai que c'est un thème que nous n'abandonnons pas tout le temps, mais dans la ligne de cet enseignement, cet enseignement que nous sommes en train de faire, nous aimerons que nous puissions, que chacun puisse comprendre cela, nous ne mettons pas ce sujet du fait de la situation actuelle, non, mais nous voulons situer ce message, non seulement dans la lignée, mais pour comprendre la destination et comprendre le moment actuel aussi. Mais ce n'est pas l'opportunité de ce moment qui nous fait faire cet enseignement, il faudrait que ce soit très clair, parce que l'enseignement sur épouser la vision de Christ, ou bien la vision de Dieu pour l'Église forte, nous l'avons commencé avant le confinement et autres. Et donc, ce soir, nous parlerons de l'enlèvement de l'Église, l'Église qui est l'épouse du Christ. Donc, le but de parler maintenant de ce sujet est surtout de faire prendre conscience que la bonne nouvelle dont Jésus a parlé et que nous devons annoncer est un aboutissement très heureux. Bien sûr, c'est un sujet de joie. C'est une expérience glorieuse. Et donc, il y a une gloire à venir. Les souffrances que nous avons sur cette terre, les difficultés que nous avons sur cette terre, les persécutions, les choses que nous subissons sur cette terre ne sont qu'éphémères, parce que notre destination est ailleurs. Et donc, les jours meilleurs nous attendent. Et cela, c'est la vérité. Donc, nous commencerons aujourd'hui, nous introduirons le sujet, et nous allons commencer par développer quelques points. Si nous n'arrivons pas à terminer, nous terminerons la semaine prochaine. Et donc, certains peuvent prétendre que l'Église est triste. Bon, tu vas, tu es privé des choses que nous faisions dans le monde avant, ainsi de suite. Il n'y a pas de guetter comme il faut, ainsi de suite. Et pour quel but exactement nous devons, chaque fois, nous priver de sommeil, aller à l'Église, prier, ainsi de suite. Quel est l'aboutissement de tout cela? Et cela est important que nous puissions aborder ce sujet. Alors, nous allons lire d'abord quelques tests pour nous montrer que, effectivement, c'est un sujet glorieux et nous devons y penser et l'aborder souvent. Romain, chapitre 8, verset 17, verset 18, nous console, te console, me console aussi, en disant, « Ah, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. » Nous, le proclamons, nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ. Et donc, il dit, « Nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. » Si toutefois, nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Wow! Afin d'être glorifiés avec lui. Verset 18, nous dit, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Raison pour laquelle, bien et même, nous devons prêter attention à ce que nous disons. La gloire à venir, c'est un objectif. Et si nous n'avons pas les yeux sur l'objectif, nous n'allons pas pouvoir nous préparer. Nous n'allons pas pouvoir faire tous les efforts. La gloire dira, « Faites tout votre effort. » Et la Bible nous dit également, lorsqu'il parle de, lorsqu'elle parle des héros, des héros de la foi, dans Hebreu chapitre 11, il va dire que la foi n'est véritablement une fois que si elle est associée à une espérance. La foi est une fermation des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et dans la description des hommes qui ont fait leur temps et dont le Seigneur a pris seul d'inspirer l'écriture de leur histoire dans la Bible, nous devons nous en inspirer. Mais, aussi tirer quelques enseignements qui sont glissés dans ces propos. Dans Hebreu chapitre 11, verset 13 au verset 16, « Nous voyons que les anciens, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. » Donc, si quelqu'un est étrangers et voyageurs, ça veut dire que ce n'est pas sa destination finale. Verset 14, « Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, une meilleure, c'est-à-dire une céleste. » Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Alléluia! Dieu leur a préparé une cité. Ils sont en direction d'une cité céleste. Et donc, nous voyons que, quand nous prenons leur histoire et ce que ce texte vient de nous dire, nous comprenons qu'ayant les yeux sur l'objectif, c'est-à-dire la cité céleste, ils ont marché dans la foi. Ils ont manifesté la foi. Et la Bible dit même d'Enoch, que Enoch l'eut, il fut arraché, il fut pris, il fut enlevé, parce qu'il était agréable à Dieu. Il a reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Je vais lire ce texte dans le verset 5 d'Hébreu chapitre 11. Ce n'est pas la foi qu'Enoch fut enlevé. Ce soir, nous parlons de l'enlèvement. Voyez ce qu'est la pensée de Dieu. Donc, ce n'est pas la foi qu'Enoch fut enlevé, pour qu'il ne voit point la mort. Et il ne fut plus parce que Dieu l'avait enlevé. car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Enoch était agréable à Dieu. Donc déjà, nous commençons par comprendre un peu qu'il y a une destination finale. Et cette destination finale doit attirer notre attention. Et c'est ça qui va nous permettre de pouvoir marcher dans la foi. On dit, oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et j'ai pu mettre ici, sur mes notes, que la foi ne peut être véritable, que si cette fois-là ne pourra pas être véritable, que si l'espérance est intacte et réelle. Si l'espérance n'est pas intacte et réelle, la foi ne sera pas une véritable foi. Je vous donne un exemple concret. Si je sais que je vais passer un examen à la fin du mois de juin, je suis supposant que je suis un élève en classe de terminat, je vais passer mon examen au mois de juin. Et que derrière cet examen, je vais avoir mon bac pour aller à l'université. Et j'ai toujours voulu aller à l'université. Qu'est-ce que je fais? Parce que j'ai en vue cet objectif qui est la réception, bien l'obtention de mon diplôme. Je prends les mesures nécessaires pour pouvoir réussir à mon examen. Donc, en réalité, en tant qu'étudiant ou bien en tant que quelqu'un prétendant à ce diplôme, je fais tout mon effort en ayant les yeux sur l'objectif. Si je n'ai pas les yeux sur l'objectif, comme toi et moi, parfois, dans notre vie, on ne peut pas savoir où on va ou bien sur quelle est notre destination. Dans une semaine, tu es là, tu ne sais pas quoi faire, tu es un peu déboussolé. Est-ce que dans ces contextes-là, tu as la force de marcher? Non. Quand tu as l'objectif, alors il y a une motivation qui est derrière. C'est pour cela, c'est la raison pour laquelle cet enseignement est important. Pour que nous puissions savoir quelle est la destination et comprendre que cette destination mérite que nous puissions y aller. Que nous désirions, dans notre cœur, aller dans cette destination, aller dans cette cité dont on est intérimé par ici, la cité céleste. Eh bien, le mec, que tu le crois ou tu ne le crois pas, cela s'est vérifié dans la parole de Dieu et c'est cela une réalité qui est là. Bien aimé, alors prêtons vraiment attention. Dans cette thèse, on nous a bien dit que Dieu a préparé pour eux une cité. Waouh! Et Jésus lui-même va le dire à ses disciples également dans Jean chapitre 14. Dans le verset 1 au verset 3, il va leur dire que votre cœur ne se trouve point parce qu'effectivement, la mort de Jésus, sa résurrection, on les a réjouis. Mais, eh bien, ils étaient attristés parce que Jésus partait. Il va dire, mais comment nous allons pouvoir faire parce que c'est lui qui faisait des miracles? Bien sûr. Dans le verset 1 au verset 1 au verset 3, chapitre 10, l'abîme dit qu'il les a envoyés, ils sont allés, ils ont fait des miracles, ils sont revenus. Il a dit, waouh! Oui, je vous ai donné le pouvoir de marcher si c'est pas, ils ont fait toutes ces choses. Mais ils savent qu'ils étaient fragiles. Et donc, ils avaient le cœur troublé. Ils ne savaient pas à quel sens se vouer. Ils se disaient, mais comment on va pouvoir marcher? Jésus leur donne quoi? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va leur donner la destination. La destination finale. Et cela va être tout l'élément qui va changer leur comportement, changer leur vie. Parce qu'ils savent où ils vont. Ils savent qui ils sont et ils savent où ils vont. Lorsque tu ne sais pas qui tu es et qu'en plus tu ne sais pas où tu vas, bien-aimé, tu es dans une confusion totale. Et bien-aimé, dans l'église aujourd'hui, il y a beaucoup qui sont dans la confusion. Ils ne savent pas pourquoi ils sont chrétiens et ils ne savent pas où ils vont. Bon, peut-être qu'ils ont entendu plusieurs fois dire bon, Jésus viendra nous prendre. Oui, ils ont entendu. Mais, ils n'ont pas la conviction. Là-mêmes, ils ne sont pas allés lire. Et même, ils ne sont pas allés étudier cette question pour que le Saint-Esprit leur confirme que c'est la vérité. Que Jésus va revenir et qu'effectivement, il y a une destination finale. Donc, Jésus, pour apaiser leurs craintes, pour les rassurer et leur donner quoi ? L'espérance, une vision long terme, il va leur dire, mes amis, que votre cœur ne se trouve pas, ne se trouve point, croyez-en Dieu et croyez-en moi. Il dit, et il y a plusieurs demeurent dans la maison de mon père. Pourquoi est-ce que c'est à ce moment qu'il va leur dire cela ? Parce que leur cœur était troublé. Il faut qu'ils leur donnent. Ils savent maintenant qui ils sont. Ils seront jetés dans la nature pour aller annoncer l'évangile. Mais, quelle est la destination ? Là, le Seigneur leur donne une assurance qui est claire. Il dit, il y a plusieurs demeurent dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Wow ! Là, Jésus était avec eux. Donc, ça veut dire qu'ils vont espérer retrouver le Seigneur Jésus et être encore avec lui. Wow ! Que c'est motivant. Il dit, je vais vous préparer une place. et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen ! Quelqu'un peut dire là où il se trouve Amen à cette parole. Si tu étais à la place de ces apôtres, de ces disciples qui ont pleuré lorsque Jésus est mort, même les gens de leur quartier ont pu leur dire mais c'est vous qui faisiez un peu le malheur en suivant cet homme. Mais voilà qu'il est mort. Qu'est-ce que vous êtes devenus ? Donc, ils fiaient les regards. Ils étaient tristes. Mais là, l'espoir renaît. Le maître, le maître va leur dire quelque chose qui va les aider dans la suite du temps. parce qu'effectivement, en ce moment où ils étaient en train de leur révéler cela, mais c'est sûr qu'ils ne vont pas le garder. Mais quand Jésus va mourir et que Jésus va revenir, la Bible dit qu'il leur a ouvert l'esprit afin qu'ils puissent se rappeler de ces mots-là. Parce que dans Jean chapitre 14, il leur disait ça. Mais ne comprenez pas. La Bible nous a dit qu'ils ne comprenaient pas tout. Je dis, mais qu'est-ce qu'il est en train de nous dire ? Mais quand Jésus va ressusciter, il va leur confirmer toutes ces paroles-là et va leur dire ce que je vous ai dit, c'est la vérité. Et cela sera l'objet d'une grande consolation pour eux. Donc tout ce que le Seigneur dit, c'est toujours pour un brut. En ce moment-là, c'était presque son arrestation. Il va être arrêté. Il ne va plus leur parler réellement. Il fallait qu'il leur annonce des choses. Ils étaient tristes. Mais là, il leur annonce quelque chose et après, il va leur rappeler qu'effectivement, ce que je vous ai dit, c'est la vérité. Et quand ils ont vu Jésus ressusciter et qu'il leur dit, voilà ce que je vous avais dit, c'est la vérité, ils vont croire cette parole-là comme ça. Au départ, certainement, ils n'y croyaient pas ou bien ils croyaient, mais bon, voilà, comment il va partir ? Je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, je vous y souhaite. Mais quand il est ressuscité, ils ont dit, celui-là, il en sera comme il a dit. Amen. Il en sera comme il a dit. Et donc, nous comprenons que Jésus-Christ va donner une perspective. Quand il était encore sur cette terre, à sa résurrection, on va le faire comprendre ses paroles et ils avaient cela. Vous comprenez pourquoi quand même ses apôtres étaient devant et après qu'ils aient reçu la puissance de cet esprit sur eux, qu'il leur confirmait toutes ces vérités-là, ils étaient sans crainte. Ils étaient prêts même de mourir. Pourquoi ils étaient prêts à mourir ? Parce qu'ils savaient qu'ils avaient une destination. Ils avaient destiné. Ils allaient atteindre un but. Le but qu'ils allaient atteindre, c'est le but de vivre, d'être avec leur Seigneur là où il se trouve. Diéremé, c'est un sujet de grande consolation. Je disais tout à l'heure, c'est pareil pour un cultivateur qui s'aime. Quand il a l'espérance sur ce qu'il va récolter et qu'il va aller vendre, il a la motivation d'aller entretenir sa semence parce qu'il sait qu'il va gagner plus tard. Donc, de la même manière, toi et moi, nous devons avoir l'espérance su ce que le Seigneur veut faire. Alors, nous comprenons que cette parole qu'il a dite dans Matthieu chapitre 16 verset 26-27, il dit et que c'est vrai-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme ou que donnerait un homme en échange de son âme. Donc, cet homme-là a une destination car le fils de Rome doit venir dans la gloire de son père avec ses anges et alors il le rendra chacun selon ses oeuvres. Oui, bien-aimé, il va revenir et donc lui-même, il a annoncé qu'il va revenir. Alors, Jésus est parti. Il dit qu'il va revenir. Il a certifié à ses apôtres mais nous voyons que dans les épîtres, l'apôtre Paul va avoir une grande révélation de ce retour du Seigneur Jésus-Christ et là, spécifié dans plusieurs épîtres que nous allons voir. Là, on voit quelques textes et ici, il faudrait que quelque chose soit très clair pour chacun d'entre nous. Bien-aimé, cet enseignement, je ne vais pas aller en profondeur dans certains détails qui sont complexes. Nous allons saisir l'essentiel pour nous aujourd'hui. L'essentiel qui nous permet à toi et à moi de pouvoir marcher et espérer le retour du Seigneur. plusieurs quantiques et même nous-mêmes nous le disons que Jésus revient bientôt. Il revient pour faire quoi? Il revient pour enlever son église. Est-ce que tu as conscience de cela? Alors, le retour du Seigneur, une importante remarque à avoir en tête, il va revenir, son événement se fera en deux étapes, deux phases. C'est important que tu puisses garder cela en tête. en deux phases, le retour du Seigneur se fera. La première phase, ce sera pour enlever son église. Et en ce moment, le Seigneur ne mettra pas les pieds sur la terre. Nous allons le voir tout à l'heure. Et c'est ça, l'enlèvement et c'est là où nous allons vraiment nous attarder. Mais nous ne pouvons pas ne pas aussi évoquer son retour, la deuxième phase de son retour où il posera les pieds sur la terre. Vous vous rappelez sur le monde des Oliviers quand Jésus partait. Il a dit l'ange qui est venu pourquoi regardez-vous au ciel le fils de l'homme partit. Parce qu'il reviendra de la même façon sur le monde des Oliviers. Alléluia. Et là, il posera les pieds sur la terre. C'est les deux phases. mais il aura déjà enlevé son église et son deuxième retour ce sera avec son épouse. Ça, nous allons l'aborder mais très succinctement. Parce que il y a des éléments qui sont complexes pour comprendre tout le retour du Seigneur dans ces deux phases-là. Il y a les épîtres mais également les prophéties qui ont été données non seulement par Daniel beaucoup plus dans Daniel qui complète l'Apocalypse les livres des révélations et c'est tous ces écrits-là qu'ils te pourront qu'ils te serviront à comprendre ce que nous sommes en train de dire. Mais là, pour nous pour le commun des chrétiens que nous sommes étudiants basiques de la parole de Dieu comprenons la première phase qui est le retour du Seigneur pour enlever son église. Et cela est très important. Et cela c'est surtout dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 et le second retour pour le jugement du monde où il va poser ses pieds sur le monde des oliviers c'est dans Zacharie chapitre 14. Alors, nous allons commencer par le premier point qui est l'enlèvement de l'église. C'est le point que nous allons le plus développer. Nous allons citer deux versets, deux passages qui vont nous permettre d'aller de comprendre de façon très simple ce qui se passe. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 15 au verset 18 Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur nous ne dévencerons pas ceux qui sont morts. nous ne dévencerons pas ceux qui sont morts morts en Christ morts dans l'espérance morts dans l'espérance car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel comprend très bien le test Jésus descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement ensuite verset 17 ensuite nous les vivants ceux qui sont vivants au moment où Jésus reviendra nous les vivants qui seront restés nous serons tous ensemble enlevés enlevés avec eux sur des nuits à la rencontre du Seigneur dans les airs c'est très clair il n'y a pas polémique là-dessus il n'y a pas de polémique les morts qui sont dans l'espérance ceux qui sont morts dans l'espérance ceux qui sont chrétiens ils sont morts ce qui ce dont le nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau tout cela la Bible dit qu'ils ressusciteront premièrement et nous qui sommes vivants nous allons être enlevés et il y a d'autres pièces qui vont nous montrer qui vont nous montrer d'autres aspects également c'est important de garder cela l'église sera enlevée sur les nuits à la rencontre du Seigneur dans les airs et le Seigneur va prendre les pouces et partir donc Jésus ne va pas descendre les pieds sur la terre lorsqu'on dit Jésus revient bientôt Maranatha Jésus revient bientôt on ne parle pas de Jésus qui revient les pieds sur la terre on parle de Jésus que nous allons rencontrer dans les airs en un seul instant les gens sont enlevés et l'apôtre Paul dit aux Thessaloniciens verset 18 consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles bien mais c'est un sujet de grande consolation pour l'église aujourd'hui on peut nous mépriser on peut nous persécuter sur la terre on peut nous on peut faire tout de nous mais nous savons une chose c'est que nous avons une destination c'est cela qui doit remplir notre coeur de paix de voir la paix lorsque tu oublies que tu es étranger et voyager sur cette terre là c'est grave tu veux t'accaparer de tout sur cette terre et le risque c'est que tu perds ton âme donc nous comprenons que nous sommes des voyageurs des étrangers sur cette terre nous qui avons reçu Christ notre destination finalement n'est pas là notre destination le Seigneur va nous enlever certainement deuxième passage et après nous parlerons du mot enlever 1 Corinthiens chapitre 15 verset 51 verset 54 la paix Paul dit dans le verset 51 voici je vous dis un mystère c'est un mystère c'est pourquoi beaucoup il y a certains qui ne croient pas même les gens qui sont dans l'église certains disent depuis le temps qu'on dit que Jésus revient on ne voit rien non il ne faut pas faire ça il ne faut pas le dire il dit voici je vous dis un mystère nous ne mourons pas tous nous ne mourons pas tous mais tous nous serons changés wow nous serons changés verset 52 en un instant en un clin d'oeil à la dernière tempête la tempête sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous nous serons changés ceux qui sont vivants seront changés car il faut que ce corps corruptible que nous avons revêtent l'incorruptibilité et que ce corps mortel revêtent l'immortalité puisque ceux qui sont en Christ ne mourront plus jamais même ceux qui sont morts vous vous rappelez quand Jésus discutait avec Marthe et Marie surtout avec Marthe il dit mais ne t'es-je pas dit que je suis la résurrection à la vie celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais crois-tu cela ? même si quelqu'un est à moi et qui meurt il vivra donc il dit notre corps sera revêtu d'immortalité lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité alors s'accomplira la parole qui est écrite la mort a été engloutie dans la victoire Hallelujah la mort a été engloutie dans la victoire oh quelle espérance extraordinaire bien aimé ce sont des choses qui nous remplissent de joie nous n'allons pas à l'église pour rien nous n'avons pas reçu le Seigneur Jésus Christ pour rien ceux qui disent à quoi nous sert de servir Christ comme les anciens les israélites le disaient à quoi ça nous sert de servir Dieu oui même les gens les gens qui sont méchants eux ont tout et nous nous sommes misérables et tout cela et ils se disent vaut mieux que je retourne dans le monde non il ne faut pas retourner dans le monde il faut être de ceux qui seront enlevés alors enlevé dans le texte de 1 Timothée chapitre 4 enlevé c'est un pazo en grec c'est un pazo c'est à dire s'emparer de quelque chose arracher quelque chose spontanément arracher vivement ravir quelque chose et donc nous serons arrachés du monde c'est pour cela que nous ne ça veut que nous sommes peut-être que tu es en train de faire quelque chose dans la cuisine et subitement tu seras arraché tu ne seras plus dans la cuisine si supposons que ton mari malheureusement n'a pas reçu le Seigneur il va venir et dire mais mon épouse tu es où et voit que il y a la casserole et maman n'est plus là vous voyez c'est quelque chose comme ça tu seras arraché ce n'est pas tu as dit bon ok Seigneur attends que je je dise à mon mari que je suis en train de partir avec toi non il n'y aura pas ça c'est pourquoi on dit que c'est en un instant nous serons arrachés arpazo nous serons arrachés du monde nous serons arrachés du monde wow bien aimé cela est important donc le test de 1 Timothée décembre 16 chapitre 4 nous signifie deux faits deux faits sont soulignés le retour du Seigneur Jésus Christ et l'enlèvement de l'église le retour et l'enlèvement de l'église dont ce retour se déroulera dans les airs dont Jésus Christ ne touchera pas la terre nous le rencontrerons dans les airs oh hallelujah Dieu aimé c'est merveilleux c'est merveilleux que nous puissions saisir cela alors comment ça va se passer et c'est j'ai commencé par aborder regardons 1 Corinthiens chapitre 15 verset 52 j'ai dit que les deux passages sont essentiels le verset 52 dit quelque chose en un instant en un temps d'œil ça veut dire que vous êtes ensemble si le Seigneur arrive en un clin d'œil quelqu'un qui te parlait en un clin d'œil tu disparais la personne dit mais ce n'est pas possible et cet événement va arriver les gens vont disparaître subitement parce que ils ont été enlevés ce n'est pas les ovnis qui les ont pleuvés c'est le Seigneur c'est-à-dire que la trompette c'est eux seuls qui vont entendre cette trompette là le Saint-Esprit qui connaît ce qui appartient au Seigneur et c'est là où il n'y aura pas bien aimé de tricherie aujourd'hui l'église nous pourrons tricher dans l'église parce que le Seigneur dit laisser croître oui la bolsement c'est livré mais le jour là ce sera la séparation nette il n'y aura pas de de tricherie il n'y aura pas dit ah ben le pasteur ne me voit pas l'ancien ne me voit pas le diacre ne me voit pas oh mon frère qui est à côté ne me voit pas même ma femme ne connaît pas ce secret mon mari ne connaît pas ça ce que je fais en secret moi seul je le sais le jour là le Saint-Esprit lui voit tout et tout est à découvert bien aimé c'est pour cela que nous avons fait très attention c'est le but même de cet enseignement parce que c'est une espérance qui est glorieuse c'est une très belle espérance qui doit nous pousser à adopter une attitude aujourd'hui ce n'est pas pour remplir nos textes oui moi je connais ce commande l'enlèvement va se faire je connais le jour ou tout cela les gens rentrent dans ces détails la Bible dit nous allons arriver là-dessus personne ne connaît le jour mais nous pouvons situer la période par les événements qui nous entourent donc c'est en un instant donc tu n'auras pas le temps de te tourner les gens qui disent oh j'aurai le temps de confesser mes péchés j'aurai le temps de faire ceci ou cela tu es en train de prendre un grand risque c'est vrai si tu tombes malade et que tu es sur le lit de mort et que tu confesses tes péchés le Seigneur va te pardonner si tu meurs tu pourras aller avec lui tu mourras dans l'espérance et au moment du retour du Seigneur tu seras tu vas ressusciter mais tu prends un grand risque parce qu'il y a des gens qui font un accident et qui meurent à cela c'est fini c'est déjà c'est l'arrêt il n'y a pas à se rattraper donc quand nous ne connaissons pas le jour ni l'heure nous ne savons pas quand est-ce que nous nous allons mourir bien-être mais nous devons faire quoi ? nous devons nous préparer à chaque instant c'est là l'intérêt de la parole de Dieu dans notre quotidien si nous ne marchons pas selon la parole de Dieu le jour là va nous surprendre alors que la Bible dit clairement le jour là ne doit pas nous surprendre c'est Jésus-Christ même qui l'a dit plusieurs fois plusieurs fois la Bible dit que c'est en un instant dans 2 Pierre chapitre 3 verset 10 il dit le jour du Seigneur viendra comme un voleur en ce jour les cieux passeront fracquants les éléments brasés se dissoudront la terre et ses oeuvres qu'elle renferme sera consommée que ce soit le retour du Seigneur la première phase ou la deuxième phase c'est toujours en un instant en un instant en un instant et plusieurs paraboles même le disent alors la question qui vient tout de suite bon on sait maintenant que ça arrivera en un instant on sait maintenant que le Seigneur la première phase le Seigneur reviendra et sera dans les airs et c'est son église son épouse ou bien l'église du Seigneur ce dont le nom ça je le rappelle ce dont le nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau c'est pour cela que ton nom doit être écrit dans le livre de vie de l'agneau il faut que Jésus-Christ soit ton Seigneur s'il est simplement ton sauveur que tu marches en ennemi de la croix alors là il y a un problème et donc nous allons être arrachés du monde à la rencontre de notre Seigneur et la question et la question c'est quand est-ce que cela se passera-t-il et cela c'est la grande question la grande question est également les écrits et ce qui nous entoure là également ce qui nous entoure va être très instructif quand cela se passera-t-il alors j'aimerais tout de suite trancher cette question en disant personne ne connait le jour personne ne connait l'heure Matthieu chapitre 24 verset 36 comme ça on ne fait pas de supputation on ne fait pas de prévision voilà il est arrivé en 2020 fin 2020 2021 tout cela tout cela c'est faux personne même s'il y a un grand prophète qui vous dit c'est le mois prochain ne le croyez pas parce que Jésus lui-même a dit quoi Matthieu chapitre 24 verset 36 pour ce qui est du jour et de l'heure personne ne le sait ni les anges dans les cieux les anges des cieux ni le fils mais le père seul donc si quelqu'un vient te dire qu'il y a un ange qui m'est apparu et qui m'a dit que la semaine prochaine il y aura l'enlèvement il faut lui dire que c'est faux parce qu'on dit que les anges ne le savent pas s'il dit Jésus m'est apparu et il m'a dit que le mois prochain il y aura l'enlèvement c'est faux parce que Jésus lui-même il a dit que je ne connais pas vous avez personne qui connaît le jour et l'heure dis-le-même ça t'épargne déjà de beaucoup de choses quand tu écoutes toutes les vidéos qui passent et que tu avales il ne faut pas tout avaler bien aimé c'est pourquoi il faut connaître la parole de Dieu même si tu ne comprends pas tout il faut connaître déjà si tu lis cette phrase il y a quelqu'un tu tombes sur une vidéo qui dit ça tu es tel tu passes à autre chose tu sais que ce n'est pas vrai Alléluia bien aimé avant d'arriver sur d'autres signes il y a des signes annonciateurs il y a des signes annonciateurs dont le Seigneur a parlé et dont également la nature nous enseigne il y a des éléments dans la parole de Dieu mais également il y a des éléments et dans notre quotidien qui nous disent effectivement que ça viendra bientôt si nous pouvons chanter un cantique déjà pour que nous puissions mettre cela en musique dans notre esprit ce serait bien à une petite pause pour chanter un cantique avec nos bien aimés avant de continuer sur la deuxième partie cette partie qui est les signes qui annoncent l'époque où le Seigneur doit revenir et cela doit nous intéresser puisque nous ne connaissons pas l'heure nous ne connaissons pas le jour Jésus même ne connait pas mais nous pouvons nous situer sur l'époque comme le printemps l'hiver l'été nous connaissons la saison nous nous pouvons le faire oh merci Seigneur merci Seigneur Jésus merci Seigneur Jésus Alléluia pour les yeux de mon cœur je n'hésite pas je n'hésite pas je n'hésite pas la vie en plus qui en est je n'hésite pas je n'hésite pas Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501